Le programme alimentaire mondial des Nations Unies a averti qu'une crise de la faim se profile pour les Sud-Soudanais, revenus dans leur pays après avoir fui les combats qui déchirent le Soudan voisin depuis plus de 5 mois. Dans un camp de réfugiés situé dans la petite ville de Renk, au Sud-Soudan, des enfants sous-alimentés dorment à même le sol entouré de boue. Plus d'un quart des femmes enceintes et allaitantes et près de 20% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition. « Lorsque nous avons fui Khartoum, nous avons tout laissé derrière nous et à présent nous sommes en train de souffrir ici, surtout à cause des pluies. J'ai peur pour la santé de mon enfant, je ne peux rien faire d'autre que de m'occuper de lui car il a besoin de soins constants. » La saison des pluies a rendu les conditions du camp de réfugiés de Renk plus difficiles et a forcé les réfugiés du Sud-Soudan à construire des abris temporaires dans la boue. Les inondations exacerbent également l'urgence alimentaire et contribuent à la propagation des maladies. « Depuis que je suis ici, j'ai vu l'état des gens qui ont franchi la frontière se détériorer rapidement. À mesure que le conflit se poursuivait, voir un enfant mal nourri dans les bras d'une mère sans savoir s'il va rester en vie jusqu'à la fin de la nuit, c'est incroyablement angoissant. Les Nations Unies s'efforcent d'apporter leur soutien en fournissant une aide vitale pour que ces personnes puissent survivre non seulement à leur entrée dans le Sud-Soudan, mais aussi durant la suite de leur voyage. Le camp de réfugiés de Renk ne pourra pas accueillir tous les réfugiés qui ont franchi la frontière. Ces derniers sont contraints de quitter Renk sur des bateaux car il n'y a aucune autre liaison routière. Malaka, la ville la plus proche de ce camp, se situe à au moins trois jours de navigation.